Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la TVA sur les ventes de formation en ligne, qu'on appelle aussi les infos produits. Le mécanisme de la TVA sur la vente en ligne, et en particulier sur les infos produits, est un élément important à connaître si vous êtes web entrepreneur. Depuis plusieurs années, j'accompagne des entreprises du web à optimiser leur comptabilité. Je vais donc vous présenter en détail comment la TVA s'applique à la vente de formation en ligne et quelles en sont les particularités pour ne pas risquer de payer des milliers d'euros en cas de contrôle fiscal. Et surtout, pour pouvoir développer votre business au maximum de ses capacités sans vous prendre le pied dans le tapis. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin car je vais vous donner des infos en or pour comprendre la TVA sur les infos produits et être en mesure de développer votre activité de vente en ligne avec sérénité et atteindre 6 à 7 chiffres annuels. La vente de formation en ligne reste un métier mal connu en France, même s'il a fait ses premiers pas dans les années 2000. De ce fait, les règles en matière de TVA sont encore très floues pour beaucoup de ceux qui se lancent dans cette activité. Je suis Nathalie Chapuis de Noé Compta, votre comptable 100% en ligne qui simplifie la gestion de votre comptabilité. La TVA est une épineuse question pour les entrepreneurs du web. Que vos infos produits soient des livres numériques, des formations en ligne, des contenus vidéo et audio, des conférences en ligne, des logiciels ou séminaires, vous devez savoir les règles de TVA qui s'appliquent. Il arrive également que certains d'entre vous commercialisent en ligne des produits physiques en complément des contenus digitaux. Je sais que pour beaucoup d'infopreneurs, les sujets fiscaux ne sont pas classés parmi les plus passionnants. Mais puisque vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus, parlons-en. Mais rassurez-vous, je vais faire simple. Prenons l'exemple d'un infopreneur dont l'entreprise est basée en France. Comme les infoproduits sont potentiellement vendus dans le monde entier, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, comment savoir les règles qui s'appliquent en matière de TVA ? Concrètement, quel taux de TVA s'applique aux infoproduits et où déclarer la TVA ? Pour le savoir, voici un petit guide sous forme d'animation. Pour savoir où déclarer et payer la TVA sur vos ventes en ligne, il faut se poser une première question. La localisation du client. Si le client est en France, alors vous devez déclarer et payer la TVA en France. Jusque-là, c'est simple. Deuxième cas simple, le client final est dans un pays en dehors de l'Union européenne. Dans ce cas, pas de TVA sur la facture. Là où les choses se compliquent, c'est quand le client se trouve dans un pays de l'Union européenne, en dehors de la France bien sûr, puisque nous avons déjà vu le cas où le client se trouve en France. Dans le cas donc où le client se trouve dans un pays de l'UE, une deuxième question se pose. Est-ce que le client est une entreprise ou un particulier ? Si on prend le cas où le client est une entreprise, pas de TVA sur la facture dès lors que les deux entreprises, à savoir le vendeur et le client, disposent d'un numéro de TVA intracommunautaire. Maintenant, si on prend le cas où le client est un particulier, une nouvelle question se pose. Quel est le type de produit vendu ? Dans le cas de la vente de formation slash infoproduit, si votre chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 euros, vous devez déclarer et payer la TVA dans le pays du client. Si le chiffre d'affaires réalisé est inférieur à 10 000 euros, vous devez déclarer et payer votre TVA en France. Je vous rassure, il y a des portails pour faire cette déclaration et ce paiement depuis la France. Comme je sais que certains entrepreneurs du web qui vendent des formations vendent aussi quelquefois des produits physiques en complément des contenus digitaux, je vais vous parler également des règles particulières qui s'appliquent à la vente à distance de biens. Quand vous vendez des livres, par exemple, en plus de vos formations, la TVA relative à ces livres suit un parcours différent. Dans ce cas, il faut être capable de déterminer le chiffre d'affaires réalisé dans les pays de l'Union européenne où se trouvent les clients. Si ce chiffre d'affaires est en dessous du seuil des pays en question, alors la déclaration et le paiement de la TVA se fait en France. Si le chiffre d'affaires en question dépasse le seuil des pays, alors la TVA est à payer dans le pays du client. La liste des seuils par pays de l'UE est ici. C'est plus clair comme ça, non? Mais si vous souhaitez rester focus sur votre business et confier vos problématiques de TVA à Désespère, Noé Compta est un cabinet d'expertise comptable en ligne qui accompagne déjà de nombreux infopreneurs comme vous. Contactez Noé en cliquant sur le lien dans la description. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite et d'ici là, gardez le cap.